Il arrive régulièrement de faire des erreurs ou de commettre des maladresses sur les articles, surtout quand on débute sur Wikipédia. Si cela vous arrive, pas de panique, il est très simple d'annuler une modification, que ce soit la vôtre ou celle d'autrui. Nous allons tout de suite voir comment faire. Pour annuler la dernière modification effectuée sur un article, rien de plus simple. Ce que je vais vous montrer fonctionne toujours, qu'il s'agisse de votre modification ou de celle d'un autre contributeur. Pour cet exemple, je vais utiliser une page de brouillon. Imaginons que l'on veut annuler cet ajout d'informations fausses. Il faut d'abord vous rendre dans l'historique. Puis, sur la ligne d'historique qui correspond à la modification la plus récente. Cliquez ensuite sur « Annuler ». Une fenêtre apparaît pour vous montrer ce que vous vous apprêtez à annuler. Vérifiez que vous ne faites pas erreur, puis, dans la boîte de résumé, pensez à systématiquement indiquer le motif de votre annulation. Ensuite, cliquez sur « Enregistrer ». On peut voir dans l'historique l'annulation. Ça, c'était pour annuler la modification la plus récente. Autre cas de figure. Les trois dernières modifications sont des vandalismes, comme vous pouvez le voir. Comment les annuler ? Depuis l'historique, il faut cliquer sur la version de l'article à laquelle vous voulez revenir, c'est-à-dire celle qui précède les modifications problématiques. Puis, cliquez sur « Modifier ». Une fenêtre pop-up vous avertit que vous modifiez une ancienne version. Mais, en l'occurrence, c'est normal, c'est bien ce que vous voulez faire. Il vous suffit de cliquer sur « Enregistrer la page » sans rien modifier. Cela va tout simplement rétablir l'article tel qu'il était auparavant. Et le tour est joué. Il peut aussi arriver, plus rarement, un troisième cas de figure. Vous souhaitez annuler une ancienne modification, par exemple un vandalisme, mais surtout pas les modifications intermédiaires, celles qui ne vous posent pas problème. Il faut alors éviter de cliquer sur le bouton « Annuler ». En effet, cela aurait pour conséquence d'annuler sept modifications problématiques, mais aussi toutes les modifications effectuées entre-temps, ce que vous ne voulez pas faire. Comment procéder ? Il n'y a qu'une seule solution. Il faut directement modifier l'article pour corriger manuellement l'ajout problématique. Ici, je vais donc corriger les dates sans toucher aux modifications constructives effectuées entre-temps. N'hésitez pas à tester la fonctionnalité d'annulation sur votre page de brouillon. Essayez d'annuler simplement la dernière modification ou bien plusieurs modifications successives en revenant à une version antérieure. Notez que si vous annulez la modification d'un autre contributeur, il recevra une notification, comme celle-ci. Ici, on voit qu'un contributeur nommé « Jules78120 » a annulé une de mes modifications. Si une de vos modifications est annulée, vous serez informé de la même manière. Attention ! Si vous annulez à votre tour une annulation, prenez garde à ne pas entrer en guerre d'édition, c'est-à-dire à ne pas enchaîner avec un autre contributeur les annulations réciproques sur un même article. C'est totalement interdit sur Wikipédia. En cas de désaccord éditorial avec un autre contributeur, engagez plutôt la conversation avec lui. Vous pouvez notamment lui laisser un message sur sa page de discussion qui, pour rappel, est accessible depuis l'historique. Ce que vous devez retenir, c'est que Wikipédia est une encyclopédie collaborative. La discussion doit toujours être privilégiée.